Je suis bête et roisin et je voudrais dire, je suis gilet jaune, je voudrais dire aux gilets jaunes de ne pas lâcher, ne lâchez rien, parce qu'on est en train de vous enfumer gravement. Macron va faire le référendum le jour des euros, il se sert de vous pour faire sa campagne, il l'a fait sur nos deniers publics, alors ne vous laissez pas leurrer. Continuez le combat, parce que je peux vous dire aussi que sur le SMIC, quelqu'un qui a travaillé au SMIC pendant 42 ans avec une complémentaire, se retrouve à la retraite avec 900 euros. Le minimum vieillesse est à 850 euros avec les aides. Alors si vous vous levez tous les matins pour 900 euros, vous avez compris. Et je tiens à dire que moi j'ai été à la rue avec mon fils et que les émigrés sont logés dans les hôtels à 1200 euros par mois. Et moi, excusez-moi, moi, dans les agences immobilières, on me disait qu'il me fallait gagner trois fois mon salaire pour prétendre à un logement. Et j'étais à la rue. Et les émigrés, ils arrivent en réquisition, les châteaux, les gymnases, etc., etc. Alors à un moment donné, la France, c'est une cocotte minute. Personne ne le dit. Et c'est pré-explosé. Parce que les gens, ils souffrent en silence chez eux. Et là, il n'y a pas tous les Français. Moi, je représente les Samois. Et je peux vous y dire que dans les zones de non-droit, il y a des gens qui ont quatre fois le SMIC. Ils roulent en Porsche Cayenne et ils sont au RSA. Alors il faudrait qu'il y ait des contrôles au niveau de la CAF et au niveau de l'État. Merci. Et il y a une vraie misère sociale et une vraie souffrance. Parce qu'il y a la France et la souffrance. Mais la souffrance, vous ne l'entendez pas. Et là-haut, ils sont sourds. Alors les Gilets jaunes, on ne lâche rien.